La guerre en Ukraine était au cœur du sommet du G7 qui s'est tenu cette année à Hiroshima au Japon. Vendredi, les dirigeants ont présenté de nouvelles sanctions contre la Russie, visant, je cite, « à priver la Russie des technologies, des équipements industriels et des services du G7 qui soutiennent sa machine de guerre ». La Maison-Blanche affirme qu'il s'agit de l'ensemble de sanctions et de mesures de contrôle des exportations le plus vaste jamais imposées à une grande économie. Les pays du G7 se sont également engagés à prendre des mesures contre les acteurs des pays tiers qui aident matériellement la Russie dans la guerre. Le président russe Vladimir Poutine a réagi aux sanctions vendredi. La propagande anti-russe la plus puissante est diffusée. Les attaques contre notre histoire, notre culture et nos valeurs spirituelles se poursuivent, de même que les tentatives de fracturer la fraternité et l'unité des peuples de notre pays. Vendredi également, Biden a déclaré que les Etats-Unis soutiendraient un effort conjoint disant à former les pilotes ukrainiens sur des avions de quatrième génération, notamment DF-16. La formation devrait avoir lieu en Europe, avec la participation de personnel américain. Elle devrait débuter dans les semaines à venir et durer plusieurs mois. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette décision, la qualifiant d'historique. Un fonctionnaire ukrainien avait annoncé vendredi la participation en personne de Zelensky au sommet du G7. Des choses très importantes seront décidées là-bas, et la présence de notre président est donc absolument essentielle pour défendre nos intérêts. Le président Biden a rencontré samedi les autres dirigeants du Quad, une alliance informelle entre le Japon, l'Inde, l'Australie et les Etats-Unis. La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué que les dirigeants accueilleront favorablement les nouvelles coopérations du Quad dans la technologie numérique sécurisée, les câbles sous-marins, le renforcement des capacités d'infrastructures et la connaissance du domaine maritime. Les pays devaient se rencontrer après le sommet du G7, mais le programme a été modifié, car Biden est rentré aux Etats-Unis plus tôt pour poursuivre les négociations sur le plafond de la dette. Ariane Pazdar, NTD Actualité.